Bonjour à tous. Voilà, et nous aurons aussi l'intervention d'Olivier Mariscal qui est connecté avec nous et puis peut-être les équipes aussi de Saïquant, Julien et Bastien Perrin qui ne sont pas loin, donc elles pourront intervenir si elles le souhaitent. Je disais, on va rentrer dans le vif du sujet en introduction. Je vais brosser le cadre un petit peu de cette année 2023 et perspective 2024 à quelques chiffres, vous parlez des fonds alternatifs au sein de la base de données Cantalis et puis ensuite on aura deux parties, à la fois Xavier Morin et Laurent Schroeder vont nous donner leur vision macro, c'est toujours intéressant d'avoir une vision macro par des gérants dits alternatifs qui ont une vision nécessairement complémentaire et différente des autres gérants, donc c'est toujours intéressant d'avoir leur vision et leur décryptage et puis ensuite on regardera plus dans le détail justement les opportunités de marché, les opportunités qu'ils voient sur leur marché. Alors Julien, je te propose de lancer la première partie en introduction. Exactement, alors avant de lancer les slides, on va déjà vous poser une première question. Ah non, ok, alors vas-y, lance-toi dans la présentation. Comme tu veux, tu m'interromps quand tu veux, il n'y a pas de souci. Alors Cantalis, vous connaissez, donc on va passer. Donc je retrouve le sommaire, je disais, quelques éléments sur l'année 2023, perspective 2024, les fonds alternatifs, puis ensuite on laissera la parole aux gérants de portefeuille. Alors cette année 2024, je rappelle dans le graphique que vous avez là sous les yeux, si vous étiez déjà, vous participiez déjà à la session au webinaire janvier 2023, vous vous rappelez de ce slide où on avait dit que l'année 2022 avait été extraordinaire, extraordinairement mauvaise sur les marchés. Vous voyez la pire performance sur les taux et une des pires performances sur les actions américaines sur une centaine d'années. Et on se disait, c'est un millésime 2023 qui s'ouvre sur nous, donc si on est un peu contrariant, on aura la directionnalité et on peut bêtement revenir après cette dislocation de marché. Puis on avait aussi évoqué ensemble, je me souviens, attention, c'est les banques centrales qui sont à la manœuvre, donc il faut peut-être faire attention, il y aura peut-être quelques surprises pendant l'année 2023 qui s'annonçaient là encore un peu exceptionnelles. Après, on a une succession d'années exceptionnelles, 2020 exceptionnel, 2021 on était tous sous cocaïne exceptionnel, 2022 patatras et on parlait de 2023. Alors on va regarder comment s'est passé cette année 2023 sur les performances, donc le slide qui suit. C'est vrai que c'est donc 2023 une année exceptionnelle, donc se rappeler que 2023, quels que soient les marchés, que ce soit les obligues, le monétaire ou les actions, vous voyez les graphiques qui sont affichés, on a des performances qui sont de l'ordre de trois fois supérieures à ce qu'on avait pu connaître en historique sur les 25 dernières années, donc sur les actions, les actions européennes qui font pratiquement en jeu égal avec les actions américaines, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, les parties obligataires qui délivrent à peu près 6% de performance et même le monétaire rapporte du 3,30, donc c'est une année en tout cas pour des investisseurs en directionnalité, j'allais dire, qui était vraiment très bonne. Alors quand on avance sur justement cet effet de performance, il y a un petit bémol, vous vous en doutez, c'est la dispersion en fait, si vous écartiez un tant soit peu des grands indices mondiaux méga cap, vous étiez nécessairement, la diversification n'a pas du tout payé, vous étiez nécessairement à risque, à risque, que ce soit, vous voyez les performances par pays, on a de la Chine à moins 20%, que ce soit sur les devises, que ce soit sur les segments, que ce soit par taille, les large cap versus les small cap, que ce soit les secteurs, on a eu des écarts entre la tech et les secteurs plus cycliques, que ce soit les styles, la partie gross versus value, voilà, il ne fallait pas se tromper, on a eu un peu un monomaniaque sur les grandes valeurs de croissance américaine, puis le reste, c'est un petit peu plus compliqué, j'aurais pu mettre aussi des éléments sur l'ESG versus non-ESG. Donc, dispersion exceptionnelle, et du coup, en conclusion, le graphe d'après, c'est des dispersions exceptionnelles sur les fonds diversifiés, les gérants d'allocataires, sur l'allocation d'actifs, c'était un marché qui était compliqué, voilà, comme il ne fallait pas se tromper, vous avez une différence, là, je vous ai mis les performances des fonds diversifiés sur 2023, que ce soit du prudent jusqu'au flexible, vous voyez que les gérants flexibles, qui ont un 0,100% à leur disposition, le meilleur a fait plus 20%, et le moins bon a fait moins 20%, vous voyez qu'en termes d'écart, c'était historique, alors même que vous l'avez vu, les performances des marchés étaient autour de 5, entre 5 et 20%, donc c'est quand même compliqué, et dans les marchés positifs, réussir à faire moins 20%, c'est assez exceptionnel. Donc, voilà, il y a des choses trappes qui sont présentées sur 2023, qui n'était pas évident, donc on va regarder et essayer de se projeter sur l'année 2024, vous avez l'année 2023 en collecte, parce que vous savez que chez Cantalys, on aime bien suivre la collecte, vous avez des collectes qui ont été globalement neutres, et une année assez décevante sur l'industrie, mais en fait, ça cache des disparités, là encore, vous avez des très très fortes collectes sur des actifs refuges monétaires qui sauvent l'année et obligataires, sur les actions, c'est légèrement négatif, et on a le sentiment que l'environnement, on est un peu dans un nouveau paradigme, pourquoi ? Parce que dans le passé, on était sur un scénario un peu TINA, vous vous souvenez, on nous disait, il y avait « there is no alternative », on est obligé et contraint d'investir sur les actions, parce que les taux sont négatifs, nuls, voire négatifs, et vous voyez, maintenant, on a au contraire des alternatives, c'est un scénario un peu TANA, vous allez avoir « numerous alternatives », et donc, on peut investir et trouver du rendement sur du monétaire, sur des obligataires, donc les actions sont un peu en questionnement et tous les actifs risqués, d'une manière générale. Le graphique suivant est encore plus explicite, vous voyez que sur la collecte, il y a eu un engouement très fort sur tout ce qui est produits de taux après la dislocation de 2022, donc les investisseurs ont bien compris qu'ils pouvaient revenir sur les produits de taux, sur les produits risqués, ça a été plus compliqué, vous voyez, fonds diversifiés ou fonds actions, je le disais. Donc, voilà un peu le mouvement qui a été enclenché par les investisseurs. Est-ce qu'il va y avoir un continuum pour finalement, petit à petit, reprendre du risque sur 2024 ? C'est ce qu'on va voir ensemble et de la manière dont on peut aussi le mettre en place. Alors, je vous propose d'avancer sur la partie flux parce que ce n'est pas forcément l'objet de la matinée. Je vais m'arrêter juste un petit peu avant sur la slide 14, les retours. Donc, si on revient sur la slide 14, vous voyez que les actions ont plutôt décollecté globalement sur 2023. Mais vous voyez qu'il y a un écart fort entre des investisseurs qui ont joué la directionnalité, puisque c'est 80 milliards en Europe qui sont investis sur des ETF actions monde ou US et 90 milliards qui sont sortis des fonds actions actifs. Donc, cette relative décollecte sur les actifs risqués ou sur les actions cache en fait une disparité d'investisseurs qui sont directement positionnés sur des gestions passives indicielles pour jouer un peu le bull market. Mais on sait bien, donc c'est le slide d'après, on rentre du coup dans un environnement 2024 qui est plus compliqué maintenant que le run a eu lieu. J'ai posé trois points d'interrogation qui seront évoqués avec nos experts, la partie géopolitique, la partie politique des banques centrales forcément, la partie ralentissement et Chine. Et le slide d'après, je voulais insister, donc il y a la partie perf, mais vous le savez, on va beaucoup parler de décorrélation et de diversification de portefeuille. Donc, je voulais insister sur les corrélations, les recorrélations des classes d'actifs entre elles. On a l'impression qu'on est rentré là encore dans un nouveau paradigme. Vous avez vu que quand les taux montent, en fait, les marchés actions marchent moins bien. Donc, on a une recorrélation des obligations qui baissent et des actions qui baissent en même temps. Et puis inversement, quand les taux baissent et qu'on a en tête un pivot fort et une baisse des taux directeurs, du coup, les investisseurs s'engagent sur des investissements actions de manière très forte. C'est ce qu'on a vu dans le rallye de fin 2023. Donc, je voulais insister sur ces éléments-là et poser la question à nos experts. Le graphique de gauche, vous voyez une recorrélation par rapport à un historique qui remonte à 1967. Puis la partie droite, si on retrouve cette recorrélation, vous voyez, en barre grise, en parallèle avec l'évolution de l'inflation dernièrement. Donc, est-ce qu'on va connaître une baisse de l'inflation et revenir un peu à new normal, taux bas, voire taux négatifs ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'attendre à une période toujours un peu inflationniste et avec toujours une évolution, ces corrélations sur les classes d'actifs ? Du coup, par ricochet, l'intérêt de la diversification et de la décorrélation dans une allocation d'actifs pour justement protéger un peu un portefeuille, une allocation dans cet environnement parfois compliqué et parfois violent. Alors, on va répondre à ces questions. Je vais déjà laisser la parole à Laurent Chauder. Je vais faire un petit focus sur les fonds alternatifs. Si tu veux bien montrer rapidement, en fait, le type d'analyse qu'on peut faire sur Cantalis, allez tout de suite quasiment à la fin, Julien, et avancez sur les slides pour parler de cette corrélation. Un petit peu avant, donc sur 25 ans, quand on regarde les performances justement des stratégies alternatives, vous voyez qu'on vous a mis les performances long-short, event-driven, arbitrage de M&A ou des fonds équilibrés Europe, vous voyez qu'on a à peu près le même type de comportement, mais le même type de rendement risque, soit sur 25 ans ou sur période récente, sur 3 ans. Mais vous voyez que le niveau de corrélation est autrement plus différent, ce qui fait que ça shift, en fait, vis-à-vis de la frontière efficiente. Vous avez historiquement, sur un portefeuille long-short, une corrélation au taux qui est proche de 0 et une corrélation aux actions sur la catégorie, bien sûr, qui est proche de 0,7. Et c'est, pour l'équilibré, 0,30 sur la corrélation taux et 0,96, on va dire 1 de corrélation par rapport aux actions. Donc, on a un profil qui ressemble un petit peu à des fonds équilibrés, mais avec des corrélations sur les taux et sur les actions qui sont complètement différentes et qui, du coup, peuvent apporter dans une allocation d'actifs. Donc, ce n'est pas au détriment de la performance, on le voit bien, mais c'est plutôt une source de, donc ce n'est pas un return enhancer, c'est plutôt risk reducer, donc possibilité de réduire les risques extrêmes du portefeuille. C'est ça qu'on voulait analyser avec vous ce matin. Voilà, que ce soit sur 25 ans, que ce soit sur 3 ans, ou sur courte période, globalement sur les catégories, c'est un petit peu ce qu'on constate dans les statistiques quant à lisse. Alors, on va voir pourquoi, on va voir comment on construit un portefeuille long-short ou un portefeuille even-driven, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça apporte dans une allocation. Donc, je vais laisser la parole à Laurent, Laurent Chauder, je disais, vous êtes responsable et porte-parole de la gestion, puis aussi responsable ESG, c'est peut-être un thème qu'on évoquera ensemble avec vous. Donc, je vous laisse justement nous redonner un peu le cadre macro, votre vision et comment vous abordez l'année 2024. Et puis, on fera le même exercice tout à l'heure avec Xavier Maud. Merci, Jean-François. Peut-être un mot pour rappeler qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On va aller directement au slide 3, Julien. Voilà, super. Donc, en deux mots, Olivier, moi, vous me connaissez peut-être en tant que responsable commercial. Donc, juste en un mot, BDL, l'une des rares encore en France société de gestion française et indépendante. Ça fait 18 ans qu'on existe. Pour la petite anecdote, on a été le premier fonds référencé Arial, donc long-short en France en 2005. Donc, on a un track record et on le verra après de 18 ans aujourd'hui. C'est un peu plus de 2 milliards d'encours. 100 % indépendants, on est aussi tous actionnaires salariés. Donc, c'est 40 % de notre rémunération qui repart dans les fonds. Donc, il y a un vrai alignement des intérêts avec vous en tant qu'investisseurs et vos clients finaux. On est une quarantaine. On est une des plus grosses équipes d'analystes gérants en France avec 17 personnes qui font plus de 1 000 visites d'entreprise par an. Vous le verrez là juste après avec Laurent, tout ce qu'on tire et nos enseignements macro proviennent de la micro. C'est du stock picking, donc c'est de la sélection de titres. C'est des rencontres avec des chefs d'entreprise et des visites parents qui nous donnent notre cap. Et beaucoup d'investissements dans l'IT aujourd'hui pour essayer de surperformer les indices et la gestion passive. Voilà. Donc, je laisse la parole à Laurent pour vous donner un petit peu l'état des lieux du marché. Merci Olivier. Alors, un mot sur ce slide de présentation. Donc, on a appelé ça « Vigement l'été ». Pourquoi ? Parce qu'à très court terme, on pense qu'il y a un trou d'air. On va voir les raisons. Il faut naviguer ce trou d'air pour qu'ensuite, ça se passe mieux et l'économie reparte. Donc, si on passe au slide suivant, ce qu'on vous montre là, c'est pourquoi le trou d'air. Et le trou d'air est lié à un phénomène de déstockage. Si vous vous souvenez, à la sortie du Covid, il y avait des problèmes de chaînes d'approvisionnement, des problèmes d'inflation des matières premières. Et donc, les sociétés, très rapidement, ont voulu constituer des stocks afin de pouvoir livrer leurs clients. Donc, très forte hausse des stocks. On le voit sur le graphique de gauche avec à la fois les producteurs en bleu et les distributeurs qui constituent des stocks très rapidement. Et puis, à partir de 2023, ce phénomène s'inverse et on commence à vouloir réduire les stocks chez les entreprises, à la fois parce qu'il y a une normalisation de la demande et on se rend compte qu'il n'y a pas de redémarrage en Chine, ce qui était l'espoir de début d'année dernière. Il y a une normalisation des chaînes de production. Et surtout, un nouveau paramètre, c'est les coûts de financement. Donc, c'est le dernier point rouge. À l'époque, je stocke, ça ne me coûte pas d'argent, les taux sont proches de zéro. Aujourd'hui, les taux sont plutôt à 4%. En tant qu'entreprise, les stocks me coûtent de l'argent, il faut que je déstocke. Donc, on est dans cette phase de déstockage qui a commencé début 2023, qui prend du temps. Les producteurs ont fait le travail, mais il reste encore chez les stocks, les distributeurs. Et ça devrait peser sur les résultats du quatrième trimestre et un peu sur l'état du premier semestre. Donc, slide suivant, si on voit ce que ça veut dire en termes de rentabilité pour les entreprises européennes, on vous a fait un petit graphe à droite, où ce qu'on montre, c'est qu'en 2023, la rentabilité moyenne des entreprises est de 8,5%. Et ce qu'on devrait voir sur le premier semestre, c'est une légère compression. Pourquoi ? Parce que les volumes risquent de baisser à cause de ce déstockage. Les prix ont déjà beaucoup monté, donc on n'attend pas grand-chose de ce côté-là. Et côté coût, base de coût des entreprises, certes, les matières premières ont baissé, donc les coûts vont baisser sur ce sujet-là. En revanche, les salaires montent encore et les frais financiers montent beaucoup, comme on l'a vu. Donc, au total, mon chiffre d'affaires baisse un peu, mes coûts montent un peu. Donc, la rentabilité de l'entreprise va être un peu comprimée sur le premier semestre. Donc, c'est ce trou d'air dont on parle. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que c'est juste un trou d'air et pas une récession, parce qu'on a plusieurs stabilisateurs économiques qui vont aider et soutenir la demande. Le premier stabilisateur, c'est les plans de relance qui avaient été développés à la fin du... Enfin, pendant le Covid, si vous vous souvenez. Et donc, là, ce qu'on vous a mis, c'est la taille de ces plans en Europe et aux États-Unis. Donc, 600 milliards en Europe, 750 milliards aux États-Unis. Et ce qu'on a fait comme travail, c'est regarder sur ces 600 milliards en Europe, combien avaient été déjà dépensés. Et vous voyez qu'entre 2021 et 2023, on n'a dépensé que 40 milliards. Donc, c'est tout petit par rapport aux 600 milliards. Et ça, c'est parce que, notamment, il y a eu des retards législatifs, des retards administratifs. Et ce qu'il faut voir, c'est que parmi ces plans, notamment celui du bas en bleu marine, le Recovery and Resilience Facility, c'est un plan qui se termine en 2026. C'est-à-dire que si on veut dépenser tout cet argent qui a été octroyé, les dépenses, il faudra qu'elles montent fortement sur les trois prochaines années, qu'elles soient plus ou moins multipliées par quatre par rapport au rythme annuel actuel. Donc, gros soutien côté point de relance sur l'économie. Deuxième soutien, c'est le slide d'après. Deuxième stabilisateur. Si tu peux montrer le slide suivant. Voilà, très bien. C'est la marge de manœuvre retrouvée des banques centrales. Donc, à gauche, ce qu'on vous a mis, c'est l'évolution de l'inflation sur six mois annualisés. Et ce qu'on remarque, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Angleterre, que vous voyez le graphique, c'est que tous ces pays-là, l'inflation est en train de tendre vers 2 %, qui est l'objectif des banques centrales. Ça veut dire que quand on regarde à droite, les taux réels, c'est-à-dire le taux de la banque centrale moins l'inflation, a très fortement remonté. Et on voit en orange, si l'inflation touche 2 %, le taux réel implicite est de 2,5. Et quand vous regardez l'historique, c'est quasiment au plus haut depuis 25 ans. Ça veut dire que la politique monétaire est déjà très restrictive et que les banques centrales ont beaucoup de marge de manœuvre pour baisser rapidement les taux, si nécessaire, si l'économie ralentit trop vite. Donc, ça, c'est le deuxième stabilisateur. Troisième stabilisateur sur le slide suivant, c'est le pouvoir d'achat. Ce qu'on sait, c'est que sur les deux ou trois dernières années, l'inflation a été telle que le consommateur a vu son pouvoir d'achat se réduire. Les salaires ont monté, mais moins que l'inflation. Là, le gros changement, c'est les deux derniers mois de l'année dernière et tout 2024, les négociations salariales sont plus élevées que l'inflation. Donc, le pouvoir d'achat du consommateur européen repart à la hausse. Et ça, c'est important parce que le consommateur européen, ses dépenses, c'est à peu près la moitié du PIB européen. Donc, ça, ça va vraiment jouer comme amortisseur sur la demande en Europe. Ensuite, au-delà des trois stabilisateurs macro, on identifie aussi des stabilisateurs sur le marché. Donc, le premier, c'est la valorisation du marché. Aujourd'hui, on voit en Europe, le marché est à peu près à 12 fois les bénéfices. Il est sur sa moyenne long terme, où est le graphe de gauche. Et il est aussi à peu près sur sa médiane. Donc, 12 fois les bénéfices, il n'y a pas de sujet de survalorisation, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de but financier en Europe. On peut investir, c'est un stabilisateur. Deuxième stabilisateur sur le slide suivant, c'est les mouvements de cash. Donc, François en a un petit peu parlé. Si vous regardez le graphe de gauche, on vous montre, c'est les flux annuels sur les obligations, les actions et le monétaire en vert. Et vous voyez qu'en 2023, les flux sur le monétaire ont été colossaux avec les taux qui ont remonté. Le graphe de droite, qui est très intéressant, il vous montre les périodes bleues très claires. C'est les périodes où il y a des fortes baisses, des forts rachats sur les fonds monétaires. Et vous voyez que dans chacune de ces périodes bleues claires, le marché actions en bleu foncé monte. Donc, le rachat sur le monétaire, en général, est corrélé avec hausse des marchés actions. Donc, ça aussi, ça va être un civilisme. Il y a une grosse manne de cash qui peut être investie dans l'économie et dans les marchés actions. Voilà un petit peu pour les stats. Merci Laurent. Effectivement, on constate ça dans les flux, on l'a vu tout à l'heure. Le marché très, très violent. Déplacement de liquidités, peut-être lié aux politiques monétaires et politiques budgétaires, comme évoqué, avec des portefeuilles qui sont un petit peu, j'allais dire, un peu en barbellisation. C'est-à-dire que c'est d'un côté du cash et de l'autre côté des actifs risqués. On essaye comme ça de construire des allocations diversifiées, mais qui sont parfois un petit peu violentes. Et on l'a vu, qui ne sont pas évidentes à mettre en place. Vous avez vu les performances des fonds flexibles. Si vous faites du 0-100 ou si vous essayez de timer le marché, ce n'est pas évident. Donc, il faut essayer de retrouver de la vraie diversification, j'allais dire, et à la fois liquide aussi, puisque vous pourriez essayer de diversifier sur du private equity ou de l'immobilier, mais parfois, vous avez des liquidités de 10 ans. Donc, ce n'est pas vraiment le même type de diversification. Là, on parle de usage liquide quotidiennement. Alors, une des stratégies, c'est l'event-driven. L'un des principaux représentants en France, c'est Cyquant Capital. Peut-être Xavier Morin nous rappelait un petit peu Cyquant, nous reparlait du processus. Long-short equity, on verra tout à l'heure un peu les types d'opportunités, mais event-driven, c'est vrai que c'est quand même moins connu. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les processus ? Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par une présentation très rapide de la société qui a pas mal de points communs avec BDL. Quand on regarde, on a commencé il y a 18 ans également. On est totalement indépendant, on est basé à Paris. On a une quarantaine de collaborateurs, dont la moitié consacrée à l'analyse et à la gestion. Et on gère un peu plus de 3 milliards, 3 milliards d'euros en cours sous gestion. Nous, on est spécialisé sur l'event-driven. Donc, l'idée de l'event-driven, et peut-être on peut aller à la slide suivante, l'idée de l'event-driven, c'est de délivrer une performance absolue positive, qui soit décorrelée des marchés, en se concentrant sur les événements d'entreprise qui peuvent toucher la vie des entreprises, de l'introduction en bourse jusqu'à éventuellement une opération de fusion-acquisition. Donc, c'est des opérations qui sont très diversifiées. J'ai fait une liste un petit peu des différentes opérations qu'on pouvait trouver. Bien sûr, il y a tout ce qui est fusion-acquisition, qui est peut-être la partie la plus connue de l'event-driven, mais qui est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour une opération de fusion-acquisition annoncée, il y a beaucoup d'opérations d'entreprise qui concernent les entreprises et qui sont moins impliquantes qu'une opération de fusion-acquisition, qui pour le coup est un petit peu ultime. Donc, il y a tout ce qui est scission d'entreprise, spin-off, les décodes de holding. Il y a un certain nombre d'entreprises qui présentent des décodes assez importantes. Il faut voir que le marché, et ça vient des États-Unis depuis un certain temps, et ça arrivait pas mal en Europe, et ça commence au Japon d'ailleurs aussi, le marché n'aime pas les entreprises qui ont des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et en général, le marché met une décode très significative sur ces entreprises, donc ça pousse les entreprises à se simplifier et à essayer d'être de plus en plus des pure players. L'arbitrage de dividendes qui est un petit peu une activité niche. Tout ce qui est un rebalancement d'indices. Les augmentations de capital. Les augmentations de capital, c'est très important parce qu'en fait, je dirais qu'il y a deux grands types. C'est soit un peu défensif quand les entreprises ont besoin de réparer leur bilan. Leur bilan est un petit peu… Enfin, les entreprises sont trop endettées ou elles ont… Avec le Covid, on a vu qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont eu un passage très difficile. Ou bien offensif dans le sens où, pour des entreprises en fort développement, ça leur permet d'accélérer leur développement. Je pense notamment au Renouvelable, qui est un des secteurs qui a le plus besoin de capital en ce moment, qui fait pas mal appel au marché. Donc, tout ce qui est IPO, tout ce qui est introduction en bourse, et tout ce qu'on appelle post-M&A, parce qu'en fait, quand des entreprises rachètent d'autres boîtes, alors là, autant les fusions acquisitions, on a tendance à se concentrer sur les cibles, autant là, on va regarder ce que va faire l'acquéreur, enfin, s'il y a une opportunité à être investi avec l'acquéreur qui a acheté une entreprise. Et d'autant plus quand la cible est très importante et quand ce deal est très transformant pour l'acquéreur. Je vous donne juste un exemple, c'est Peugeot ou Fiat qui a donné Stellantis. On a été très actifs sur Stellantis après la fusion. Donc, toutes ces opérations sont très diversifiées. Et il faut bien voir que les entreprises ont besoin de s'adapter au monde qui les entoure. Et comme ce monde évolue de plus en plus vite, les entreprises ont besoin d'évoluer de plus en plus vite. Les entreprises qui ne faisaient pas d'opérations sur leur capital ou pendant 10 ans, comme ça a pu être le cas il y a peut-être 20 ou 30 ans, elles sont un petit peu condamnées, elles sont un peu passives voire passéistes et en fait, elles vont prendre du retard. Donc, en fait, il y a un flux, un deal flow, comme on appelle un flux d'opérations qui concerne ces entreprises, qui est permanent et qui a tendance à s'accélérer. Et c'est ça un petit peu notre matériau. Donc, la grosse différence de l'Event Driven par rapport au long short fondamental, comme le réalise BDL, c'est que BDL, ça va être plutôt sur des critères fondamentaux en ayant une analyse macro. Nous, on va, et avec un horizon relativement long, enfin je parle sous le contrôle de BDL, enfin du long short fondamental en général, nous, on va se concentrer plutôt sur des événements d'entreprise avec des horizons assez courts, plus courts en tout cas. Et on va être un petit peu moins dépendant de la macro, on va être un peu moins dépendant de la macro. Par contre, c'est de la performance absolue parce qu'en général, on est toujours couvert dans nos opérations où on a une corrélation qui est assez faible avec le marché. Juste pour finir, et on va passer un petit peu aux perspectives, voilà, l'environnement, enfin la géographie de nos opérations, c'est principalement les marchés développés, c'est l'Europe et les États-Unis, même si on intervient ponctuellement sur des marchés un petit peu plus exotiques, le Middle East, le Japon, l'Australie également, voilà. Alors, je vous propose de passer à la slide 4 directement, on va sauter la slide précédente. Donc voilà, les perspectives et l'environnement macro. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis 4 ans, tout est très, très compliqué. Je ne pense pas que pour nous, enfin un peu pour toute la gestion, parce qu'on a eu le Covid qui a été un énorme choc, qui a créé une absence de visibilité très forte, qui a créé l'inflation, qui a tendance à entrer dans son lit maintenant, mais qui a provoqué ce choc inflationniste, qui lui-même a provoqué le choc de la hausse des taux, qui n'a pas accru la visibilité sur le marché. Les géopolitiques, il y a eu quand même la guerre en Ukraine en février 2022, sont très présents. Donc, depuis 4 ans, depuis 2020, on a un environnement qui est quand même assez peu lisible pour les entreprises, et un petit peu stressante. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les entreprises, elles ont besoin de visibilité pour investir, notamment tout ce qui est fusion-acquisition depuis 4 ans est quand même assez compliqué de ce fait-là. Il y a eu aussi les régulateurs américains qui n'ont pas aidé. Donc voilà, depuis 4 ans, on est dans un environnement compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que, je vous disais, les fusions-acquisitions, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait, derrière, il y a eu un flux continu d'opérations qui ont concerné les entreprises dans les différents secteurs catégoriques dont je parlais avant. Et ce qui fait que pour des fonds comme nous, en fait, ça a été quand même des années plutôt très favorables, alors même que le moteur peut-être le plus populaire, le plus connu, les fusions-acquisitions, étaient un petit peu en panne. Alors, les perspectives, en fait, nous, on les considère comme assez bonnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce choc du Covid qu'on a eu depuis 4 ans avec l'inflation, la hausse des taux, il est derrière nous. On voit que l'inflation est en train de rentrer dans son lit. On voit que les anticipations de baisse des taux sont bien réelles. Probablement, on ne reviendra pas aux taux aussi bas qu'on a connus avant, mais à la limite, ce n'est pas très grave. Si on revient sur des taux courts autour de 2, 2,5 %, je dirais que c'est un peu la norme. Et surtout, c'est la visibilité, l'anticipation de baisse des taux, c'est extrêmement positif pour les entreprises. Et voilà, ça, c'est un élément… Donc, les entreprises abordent 2024 avec cette visibilité, en disant, j'ai une… l'hyperinflation est derrière moi et j'ai potentiellement un pivot à gérer sur 2024. Et l'autre élément, c'est qu'on parlait de récession, puis après, on a parlé de soft lending, et là, on commence à parler de no lending. C'est carrément, l'économie va repartir sans passer par la case récession, ce qu'on voit souvent quand il y a des hausses de taux très violentes comme celle-là. Et donc, là aussi, ça accroît la visibilité, et cette visibilité, c'est l'élément essentiel pour un CEO, pour un dirigeant d'entreprise, pour déclencher un acte, une OPA, une fusion à acquisition. Donc, nous, notre thème, c'est que 2024 va être beaucoup plus propice que ça ne l'a été les années précédentes en termes de M&A. En termes d'introduction en bourse aussi, je le dis rapidement, parce qu'après 2021, et quand même l'énorme catastrophe de beaucoup d'introduction en bourse en 2021, on pense que le marché est revenu et un peu nettoyé et beaucoup plus sain. Donc, on pense que les IPO vont revenir aussi. Et juste une illustration quand même, c'est qu'en décembre 2023, il y a eu 10 opérations de M&A aux US de plus de 10 milliards de dollars qui ont été annoncés. Bon, l'Europe, il y a toujours un lag, enfin, il y a toujours un décalage entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on peut penser que ça va arriver en Europe un petit peu plus tard. Mais c'est quand même très significatif, alors même que six mois avant, il y avait zéro opération de M&A au Q2 2023, quasiment. Donc, on voit bien l'inversion de tendance. Et d'ailleurs, hier, la FDJ nous a quand même annoncé son rachat de société scombinale. Et d'ailleurs, ça met aussi en exergue le fait que, je vais finir là-dessus, en 2023, le marché des actions a été très positif, mais largement emmené par ce qu'on appelle les Magnificent Sevens, les sept gros stocks US américains. Mais l'ensemble de la cote a eu, à part novembre et décembre, a été très décevant. Et donc, les valorisations des small et mid-cap, enfin des sociétés qui ne sont pas très grosses, sont quand même assez attrayantes, assez attractives, après quelques années de purgatoire. Je crois que, justement, c'est un segway parfait pour Laurent, parce que je crois qu'il voulait insister sur les... Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, en conclusion, la visibilité et le retour des opérations. Exactement. Et donc, nous, on est quand même très optimistes. Voilà, il y a juste les risques géopolitiques, juste pour matiner tout ça. L'élection de Donald Trump, pour faire rapide, nous, on ne pense pas que ça soit à ce stade un... Si, par hasard, il est réélu, c'est pas sûr. On parle déjà de l'élection de Donald Trump, j'avais un peu peur. Le marché va préparer ça dans les mois qui viennent, ça va être le fil rouge de l'année boursière aux États-Unis. Mais nous, on ne pense pas que ça aura un impact majeur. Bon, le risque géopolitique, on voit qu'il est là. Il paraît, cela dit, assez maîtrisé pour l'instant. Voilà, je crois que j'ai assez parlé pour l'instant. Je vais essayer de la parler. Alors, Xavier, en conclusion, si j'ai un pivot de liquidité en 2024, j'ai la visibilité et j'ai du no lending sur la croissance, delta de liquidité, delta de croissance, je fais l'avocat du diable. Je dis, auquel cas, j'investis dans des indices actions. Pourquoi investir dans Deven-Driven ? C'est une bonne remarque. Alors, nous, on a une performance absolue. Absolue. Donc, on est assez décorrelé des marchés. Quand en 2022, le marché baisse de 25 %, nos fonds sont très légèrement négatifs à 2 %. C'est un scénario, ça. Mais après, je ne sais pas, il y a des risques. Les régions politiques sont quand même bien là. Et nous, quelque part, on a quand même une asymétrie. On est peu sensibles. Le marché baisse de 10 %. En septembre octobre, nous, les fonds sont légèrement positifs. Et qui dit, reprise de l'économie, enfin, de l'activité économique, no lending, etc. Les marchés ont déjà largement anticipé en valeur absolue. On est déjà sur des niveaux très hauts. Le S&P, le Nasdaq sont au plus haut ever. Ça ne veut pas dire que ça va se traduire par une année très positive sur les actions. Ce que je pense, c'est que ça va se traduire par une année très positive sur tous les deals corporate, en fait. C'était ça, mon point. Très bien. Alors, justement, on va voir ces échanges intéressants avec Laurent Chauder. Parce que, Laurent, c'est vrai que j'ai la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une approche indicielle ou on a une approche active ? Et pourquoi on aurait une approche active sur 2024 ? C'est l'objet de cette deuxième partie. Merci, Jean-François. Alors, c'est effectivement un point très intéressant. Et nous, on pense qu'on n'a pas besoin de prendre d'opinion, on va dire, directionnelle, et qu'il y a encore beaucoup de performance et d'argent à faire à l'intérieur du marché. Et c'est vraiment ce slide peut-être le plus intéressant de la présentation où, en fait, on vous a réparti le marché action. Donc, chaque diagramme, c'est le marché européen à un instant donné sur les 20 dernières années. Et ce qu'on a fait, c'est que pour chaque époque, on vous a mis le pourcentage de sociétés qui sont valorisées très cher, à savoir plus de 20 fois les bénéfices, en rouge foncé, et le pourcentage de sociétés qui sont valorisées pas cher du tout, inférieur à 8 fois les bénéfices, en bleu marine. Et ce qu'on voit sur le dernier diagramme, janvier 2024, c'est qu'il y a à la fois beaucoup d'entreprises très chères et beaucoup aussi d'entreprises pas chères. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour un long short, pour pouvoir acheter des entreprises pas très chères et vendre des entreprises très chères. Et ce que vous remarquez aussi, c'est la courbe verte qui est le niveau des taux réels. Et vous voyez que pour revenir aux taux positifs, il faut remonter vers 2005-2010. Et à l'époque, il y avait très peu d'entreprises très chères. Parce que plus les taux montent, plus c'est compliqué d'avoir une valorisation très aimée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même si les taux ont remonté, ils ont remonté tellement rapidement que le marché ne s'est pas encore adapté et on a encore beaucoup d'entreprises très chères. Donc sur la patte short, il y a beaucoup d'opportunités. Et sur la patte longue aussi, puisqu'il y a encore 17% d'entreprises pas très chères. Donc le terrain de jeu est vraiment idéal pour une performance absolue avec un long short. Et donc typiquement, ça s'est concrétisé. Si vous regardez l'année 2022, qui en termes de dispersion ressemble à celle de 2024, chez nous, ça s'est traduit par 15% de performance sur BDL Rempart. Quand le marché, vous le savez, l'année a été compliquée et que ce soit les gestions pilotées ou le marché était plutôt autour de moins 10, moins 12. Donc voilà, ces environnements, comme le souligne Laurent, où il y a beaucoup de valeurs décotées et beaucoup de valeurs surpricées par le marché, sont des environnements très intéressants pour de la stratégie long short qui peut aller chercher de l'alpha sur les deux poches. Donc maintenant, on va regarder comment on a construit le portefeuille, la poche longue et la poche short. Donc le slide d'après, ça vous montre la poche longue de BDL Rempart. Donc c'est l'églocivité des positions qu'on a en portefeuille actuellement. Deux choses à souligner. À gauche, on a réparti par catégories. Si vous prenez les deux premières catégories, c'est à peu près 55% du portefeuille. Métiers résilients, c'est des métiers qui sont par nature peu sensibles à l'économie. Par exemple, GDP, c'est le deuxième fabriqué mondial du café. Donc, on voit du café que le PIB soit à 2% ou à 1,5. Pareil dans les autoroutes avec Vinci ou FH. Par exemple, les produits d'hygiène sanitaire. Et les méga-trains, donc typiquement électrification, transition énergétique, digitalisation. Là aussi, il y a des tendances de fonds qui font que les entreprises sont moins sensibles au cycle économique. Et puis ensuite, on a quelques leaders cycliques et deux poches importantes thématiques sur l'énergie et les financières. Deuxième message, c'est à droite. Vous voyez les multiples de bénéfices. Si on revient de les multiples de bénéfices de ces entreprises, on voit qu'on est en moyenne en bas à peu près 10 fois les bénéfices 2024, 9 fois et demi 2025. Donc, on n'anticipe pas du tout de croissance dans ces multiples-là. Et c'est ce qui permet d'être assez confiant sur la performance, d'autant plus qu'on n'a pas mis là, mais le rendement du dividende moyen du portefeuille est de 4,5%. Donc, voilà pour la poche longue. Et ensuite, si on va voir la poche short, donc le slide d'attraye, là, on a réparti aussi par thématique. La plus grosse thématique, c'est ce qu'on appelle compression de multiples. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu avant, valeur très chère qui devrait baisser en termes de multiples. On voit qu'effectivement, on est à quasiment 30 fois les bénéfices 2024. Donc, c'est trois fois plus que les positions qu'on a en long. Ensuite, on a plusieurs positions. Ça, c'est un classique du long short. Dans la partie short, c'est des entreprises qui ont des problèmes de bilan, donc trop de dettes, par exemple, des murs de refinancement à venir ou des problèmes de comptable, comptabilité agressive, manipulation, voire fraude type wire card. Et ensuite, on a notamment, par exemple, je le mentionne, la thématique trou d'air risque Chine. Donc, on a vu qu'il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de redécollage de la Chine. Beaucoup de sociétés de conso sont très exposées à la Chine. Et donc, ça devrait peser sur leurs résultats. Et puis, bulle verte, on a beaucoup profité de l'éclatement de la bulle verte, donc tout ce qui est renouvelable, où il y avait eu un peu des excès il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est 3% du portefeuille, ça avait été jusqu'à 10%. Donc, on est plutôt sur la fin de cet éclatement de la bulle, mais il reste encore un petit peu de chemin à faire. Et puis, dernier point juste pour savoir, les indices et les options. Donc, ça, ça peut être des futures, des options sur indices. Et ça, ça nous permet de très rapidement augmenter ou réduire la poche short et l'exposition nette de BDL Rempart au marché action. Est-ce que c'est facile d'apporter de la valeur sur le short ? J'ai l'impression que ça ne supporte pas la médiocrité. Est-ce que vous avez des bonnes performances sur cette partie short ? Oui, alors, effectivement, c'est probablement un des métiers les plus durs dans la gestion. Il n'y a pas de règle, il y a surtout de l'expérience à avoir. Donc, ça fait 18 ans qu'on en fait. Sur 18 ans, il y a eu 13 années sur 18 où on a créé de la perf. Il y a eu trois années difficiles quand les taux sont passés négatifs, où là, tout devient plus irrationnel. Il n'y a plus de force de rappel de la valorisation. Mais depuis que les taux repassent positifs, pour vous donner un exemple, sur les deux ou trois dernières années, BDL Rempart, c'est 44 % de performance. Le marché, 29 %, c'est-à-dire 15 % de surperce. Mais surtout, sur ces 15 %, il y a 10 %, donc deux tiers, qui sont l'alpha sur les shorts. Donc, le moteur short, c'est un vrai moteur d'alpha, ce n'est pas juste une couverture. D'accord. Donc, effectivement, c'est un élément intéressant. On continue sur BDL Rempart peut-être ? Pour voir un peu ce que ça peut apporter. Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques mois, enfin, novembre, on avait fait un webinaire déjà. À l'époque, on avait dit six mois de déstockage à aval, donc chez les distributeurs. Donc là, on vous en parle parce que ce n'est pas terminé. Et on reste sur notre idée que ça va terminer à la fin du premier trimestre. En novembre, on avait montré plusieurs signaux qui montraient que le marché était vraiment en territoire d'achat et qu'il était à la fois très favorable à la sélection titre par titre. Aujourd'hui, on a eu tout le rallye de novembre-décembre. Donc, les signaux sur le marché sont plutôt des signaux neutres. Et en revanche, on l'a vu avec la dispersion, c'est toujours très favorable au stock picking et au long short. Et puis, sur la conclusion générale, en novembre, on disait qu'on a un des meilleurs bouclons depuis 2016 parce que, comme je vous l'ai dit, les dividendes étaient très élevés, le PE était très faible. En grande partie, ça reste le cas aujourd'hui. Et on avait ce bookshop pour arbitrer ces dispersions. Là aussi, c'est toujours le cas. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut finir de naviguer ce trou d'air, premier trimestre. Et à partir du printemps, on prépare l'été, ça devrait aller beaucoup mieux. Très bien. Donc, en fait, en conclusion, on a un peu les graphiques sur la décorrélation. Si je suis investisseur et que j'ai une partie cash, taux, et de l'autre côté, j'investis sur des actions, je rentre dans un scénario de, il y a un pivot, il y a un delta de liquidité potentielle et j'ai du no landing. N'empêche que, un, j'ai des marchés qui ont acheté la rumeur et qui ont déjà beaucoup anticipé. Donc, on l'a vu avec des valorisations parfois qui étaient extrêmes sur certains segments de marché. Et deux, j'ai une poche action qui apparaît un peu comme satellite ou en tout cas qui est très violente. On a vu avec des mouvements ETF, très moutonniers. Donc, j'ai intérêt à retrouver aussi au milieu un peu des corrélations. Et c'est l'exercice que vous faites. C'est pour ça qu'on insiste en conclusion sur la corrélation de BDL-Rempart. C'est ça ? Oui, tout à fait. Merci, Jean-François. On le voyait déjà avec la classe d'actifs dans tes premiers slides. C'est encore plus valable à des corrélations vis-à-vis de l'obligataire ou des actions sur le fonds BDL-Rempart puisqu'on n'est même pas 0,4 sur les actions quand la catégorie, je crois, long short était à 0,7. On n'a pas du tout de corrélation avec l'obligataire. Donc, il faut vraiment voir en tout cas ce fonds comme une brique supplémentaire qui peut générer de la performance. Ça, j'espère qu'on vous l'a montré avec Laurent. Peut-être qu'on va passer au slide après, Julien, sur la performance. Voilà. Donc, c'est une brique qui est complémentaire de ce que vous avez déjà en portefeuille, qui apporte de la diversification, qui est décorrélée des actions et des obligations, qui fait quand même 12% annualisé de performance sur les trois dernières années, qui a créé, comme on le disait, l'AlphaShort 13 années sur 18 et 16 années sur 19 d'AlphaLon. Et c'est un fonds, on a remis quant à l'issue, mais vous pouvez le voir aussi bien que nous, qui est sur des durées de contrat d'assurance vie pour vos clients finaux, toujours dans le premier quartier, sur des durées entre 3 et 5 ans, qui sont les durées recommandées de ce type de fonds, en sachant qu'il est, voilà, dans tous les grands contrats d'assurance vie. C'est un fonds quotidien. Pardon ? C'est un fonds quotidien, liquidité quotidienne. Voilà. Avec une VL, comme tu le disais, la liquidité, c'est aussi un élément qui nous semble important dans l'environnement actuel et qui a une VL quotidienne. Avec un fonds qui fait un milliard, à peu près. Très bien. Donc, bravo pour ce track record. Xavier, même question. On a vu des exemples tout à l'heure d'opérations. Il y avait MNM et il y avait aussi des opérations d'augmentation de capital, de split, de pin-off. Est-ce qu'on peut regarder avec Cycron Capital, justement, le type d'opération pour illustrer justement la stratégie que vous mettez en place dans Helium Selection ? Ouais, on a mis trois exemples, mais je vais commencer par… Ouais, alors je ne sais pas si… Julien, tu as la… sur EDF, non ? Le slide sur EDF, je ne le vois pas. Il y avait Atlantia, il y avait Linde et peut-être EDF. Je vais parler d'EDF, il y avait un slide, mais ce n'est pas grave. EDF, je vais vous donner trois exemples. Des exemples, il y en a des myriades. On a en permanence 70-80 deals dans le fond. Je vous donnais trois exemples pour vous montrer un petit peu comment on intervient dans ces marchés. Alors nous, encore une fois, c'est assez intéressant, mais on ne va pas trop se positionner sur les PE des boîtes, etc. Nous, c'est différent. On va se concentrer sur les événements. Donc EDF, c'était un très bon exemple. EDF, c'est un dossier qu'on suivait depuis longtemps, qu'on connaissait très bien fondamentalement, sur lequel on n'avait pas de position. Mais autour de l'élection d'Emmanuel Macron, on avait compris que c'était une entreprise essentielle au bon fonctionnement de l'économie en France, qui allait très mal pour différentes raisons. Et donc le gouvernement, enfin Emmanuel Macron, on savait, enfin on était convaincu en tout cas, que le gouvernement allait faire quelque chose autour d'EDF. Et en fait, c'était au moment de l'élection présidentielle. Donc en pratique, les six mois avant, ce n'était pas possible de faire une quelconque opération sur EDF. Donc dès qu'Emmanuel Macron a été élu en 2022, en mai 2022, elle est revenue vraiment dans notre radar. On l'a suivi vraiment de très très près. Et en fait, juste avant le discours de politique générale de Madame Borne en juin, quand le gouvernement a été, après les législatives, on a pris une position sur EDF parce qu'encore une fois, on était convaincu que le gouvernement allait sortir du bois. C'était tout en haut de la pile des priorités du président de la nationalisation d'EDF. C'était la nationalisation d'EDF. Donc en fait, on avait pris une position sur EDF avant le discours de politique générale. Lequel discours de politique générale a eu lieu dans l'après-midi ? Là, Madame Borne annonce que le gouvernement va nationaliser EDF. Donc en fait, on a renforcé notre position dans EDF pendant le discours, les deux jours après. On a fait quasiment 25% du volume sur les 3-4 jours autour de cette annonce sur EDF. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, après, le cours a été suspendu parce qu'ils se sont rendus compte qu'entre… Enfin bon, ils n'ont pas tellement l'habitude, c'était assez étonnant leur manière de faire. Ils l'annoncent et puis après, ils laissent le cours, l'action traité et finalement, ils ont fini par la suspendre en attendant vraiment l'annonce proprement dite. Donc la nationalisation à 12 euros. Donc voilà, ça, c'est typiquement un deal qui a été très profitable pour nous, mais qui s'appuyait sur la compréhension qu'on avait de ce deal qui était un deal, pour le coup, très compliqué déjà pour des Français à analyser. Enfin, même nous, on a été perdus plusieurs fois, alors qu'on est quand même Français, on est le nez dessus. Mais alors, je ne vous dis pas, pour des anglo-saxons, un deal comme EDF, c'était absolument… Enfin, jusqu'au moment de la nationalisation officielle, c'était… Oui, ça avait commencé à 8 euros et ça a terminé à 12 euros. Exactement, oui. Alors, d'autres exemples peut-être, Xavier ? Là, on a l'INDE, sur les yeux. Alors, l'INDE, c'est un exemple qui est assez intéressant, qui n'a rien à voir. L'INDE, en fait, il y a eu un phénomène de migration de certaines sociétés européennes vers les États-Unis, ce qui en soi n'est pas une très bonne nouvelle parce que, en fait, le marché boursier européen s'appauvrit. Et là, on parle de très grosses sociétés. Et là, je prends l'exemple de l'INDE, mais il y a eu plusieurs exemples. L'INDE, c'était quand même la plus grosse capitalisation boursière allemande. En fait, c'est souvent des sociétés, comme c'est le cas de l'INDE, européennes, mais qui, après des rachats, leur centre de gravité en termes de business s'est déplacé vers les États-Unis, ce qui était le cas de l'INDE, qui faisait plus de la majorité de ses revenus aux États-Unis, et qui a décidé de changer de place de cotation, de devenir une société américaine. Une des raisons, pas la seule, mais une des raisons, c'est l'écart de valorisation qu'il y a entre les marchés européens et les marchés américains. Et donc, quand elle l'a annoncé en décembre 2022, ça a été effectif en février 2023. Donc, ça a été très, très rapide, sans grande opposition. C'est un peu comme si Total décidait de partir de ce côté aux États-Unis. Enfin, il faut quand même bien se rendre compte de ce que ça signifiait. En Allemagne, pas de réaction politique, ça s'est fait très vite. Et en fait, comment nous, on intervient sur un sujet comme ça ? C'est que l'INDE, les investisseurs européens qui étaient majoritaires dans l'actionnariat de l'INDE quand c'était coté en Allemagne, et investisseurs allemands, beaucoup ne pouvaient pas garder ces titres à partir du moment où elle était transférée aux États-Unis. Donc, ça sort du marché européen, ça sort des indices européens, en quelque sorte. Des indices et du marché européen plus globalement. Donc, il y a eu une forte pression vendeuse quand même, puisqu'il y avait à peu près 20 milliards d'euros de vente. On le voit là dans le graphique. Il y a une forte pression vendeuse sur l'INDE. Nous, on ne le regarde pas toujours par rapport à la CPR. D'une manière générale, toutes nos positions sont couvertes. Donc là, on a pris une position short pour anticiper ces flux. Et parce qu'on n'a pas de vue sur les gaz industriels, on a pris une position longue sur des concurrentes dont Air Liquide, en l'occurrence. Et donc, on a anticipé ces flux vendeurs qui ont eu pour effet de faire baisser l'INDE pas mal, sachant que l'idée, c'est que derrière, puisque l'idée de l'INDE, c'est de bénéficier d'un niveau de valorisation plus élevé qu'initial. Il y avait une force de rappel et qui a eu lieu à peu près une dizaine de jours avant la fin de la cotation en Europe où, en fait, l'INDE est arrivé à des niveaux de valorisation extrêmement attractifs. Donc là, on a renversé, nous, notre position. On a racheté notre short en l'INDE et on est reparti long de l'INDE, toujours edgé, toujours couvert avec des sociétés comparables. Et là, on a joué la revalorisation de l'INDE sur une plus longue période. La première période avait peut-être duré un mois et demi, deux mois. La deuxième a duré plutôt six mois. Bon, on a réduit notre position au fur et à mesure. Mais voilà, typiquement, un événement de marché qui concerne une entreprise et qui, pour nous, a été extrêmement attractif. Voilà, il y a un troisième exemple qui est, c'est Atlantia, dont on parlait avant, qui, pour le coup… Alors, Kindred, c'est… Oui, alors, le spread qu'on peut capter sur Kindred, c'est une opération qui va durer assez longtemps parce qu'il y a des problèmes antitrust, quand même, notamment en France, qui ne sont pas totalement évidents à régler. En fait, sur les… Donc, Kindred, c'est Unibet. C'est tout ce qui est paris sportifs, poker, etc. Et la FDJ est numéro 3 en France, Unibet est numéro 4. Donc, il va y avoir des sujets en France un peu antitrust. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut, pour que l'opération se fasse, qu'il y ait au moins 90% des actionnaires qui apportent leurs titres. C'est comme ça en Suède. Et c'est quand même assez exigeant. Donc, il y a quand même deux incertitudes. Après, c'est plutôt un beau dossier. Non, ça va durer neuf mois. Donc, on a pris une petite position, mais on va le regarder au fur et à mesure de l'évolution. Je vous propose qu'on conclue sur le fond pour voir un petit peu l'intérêt du fond, dans quoi ça représente cette stratégie event-driven. Et donc, peut-être mettre Hélium, sélection. Voilà, page 9, c'est parfait. Là, 9 et 10. Voilà, ça, c'est la perte cumulée depuis le lancement. Le fonds a été lancé il y a neuf ans. Donc, le fonds a une performance. Ça, c'est la part retail, la part B, qui est la plus chargée, que vous pouvez mettre en assurance vie. Depuis le lancement, la performance du fonds a été de 60%. Avec une volatilité de 4%. Sur les cinq dernières années, c'était 37%. Et la volatilité est assez stable. Et donc, on est sur un sharp de 1. Alors, le maximum drawdown, en réalité, il est plutôt de 5-6% depuis que le fonds est lancé, à l'exception du Covid, qui a été une crise de liquidité qui a duré deux semaines. Donc, voilà. Donc, on est dans un fonds qui est quand même… Et peut-être la slide suivante va être la fin de la phrase finale. Vous êtes sur un fonds qui est quand même très peu volatile, qui génère une performance très régulière. Et on l'a mis en regard du stock 600. C'est assez intéressant. On voit qu'on est légèrement en retard par rapport au stock 600 depuis le lancement du fonds. Dividende réinvesti, j'insiste parce que c'est important. Par contre, avec une volatilité qui est quasiment 4 fois inférieure au marché et un drawdown en dehors de la période du Covid qui est aussi nettement inférieure. Donc, voilà. Donc, c'est une proposition très peu volatile, assez solide. C'est un moteur de performance très régulier. Vous voyez les performances du fonds. Et dont le matériau, je veux dire, qui s'appuie sur l'activité corporelle des entreprises qui, pour nous, n'a pas vocation à ralentir, voire même rentre dans une période plus favorable pour la raison qu'on avait tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci messieurs pour les explications avec deux moteurs de performance plutôt équitifs, mais vous voyez, dans des positions un peu différentes. Deux fonds peu corrélés, on va dire, voire décorrélés, qui donc sont à considérer dans une période, on voit, qui est parfois un peu violente et qui donc n'ont pas à rougir des grands indices actions, on l'a vu, et qui ont des niveaux de risque qui sont très faibles. Et puis, décorrélation. Et puis aussi liquidité. Je vous ai insisté sur la liquidité quotidienne parce que parfois, on pense à la manière dont on peut décorréler un portefeuille, mais on rentre souvent dans des stratégies pas liquides du tout. Donc, c'est important de refaire le point avec vous sur cet environnement de marché qui s'annonce intéressant pour ces stratégies alternatives, on l'a vu dans le détail. Et à travers des exemples, c'est toujours pédagogique, c'est toujours intéressant. Julien, je te propose qu'on conclue, peut-être donner rendez-vous pour le prochain séminaire, le prochain webinaire. J'ai noté mardi 6 février. Exactement. Donc, ça sera sur les champions européens de l'emploi. On va voir comment l'indicateur emploi, emploi durable, est un indicateur avancé, intéressant pour sélectionner des entreprises. Je suis sûr que ça vous intéressera, messieurs. Merci à tous. Vous pouvez nous donner d'autres éléments. Donc, on vous envoie les presse et vous retrouverez en replay la vidéo, donc l'ensemble des présentations. Et on n'a pas eu le sondage, mais ça sera pour la prochaine fois. Restez tous connectés, si vous voulez bien, pour le petit questionnaire de fin. Et merci parce que vous êtes tous restés très stables dans votre écoute tout au long de la présentation. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?